Le bébé chic d'aujourd'hui n'a pas forcément une cuillère en argent dans la bouche, mais un hochet tout en argent avec un gros logo qui fait grelin grelin. Oui, il roule en poussette Marc Jacobs, s'habille chez Dior, Dolce Cabana, Escada et ses rototos glissent sur du cachemire. Les parents gaga claquent à tout va, le nouveau marché du bébé de luxe est né. Marnik, le summum on va dire du chic, décline une petite collection un petit peu miniature pour enfants. Après il y a des marques, la marque anglaise Burberry qui propose une grande collection pour enfants qui est aussi en direct ligne de la collection qu'elle présente pour l'homme et la femme. Après il y a des initiatives très différentes, ce sont des jeunes créateurs, je vais parler des belges parce que je les aime beaucoup, ça va être Man, ça va être Simple Kids qui sont des marques dédiées à l'enfant très créatives qui sont l'équivalent de Dries Van Noten si on veut parler de mode ou de Anne de Molmester ou Véronique Branquino. Bling Bling ou Fashionista, tu trouveras donc ton bonheur dès tes premiers jours. Chez Oval, on habille les enfants de 0 à 12, moi bien sûr. On peut trouver des choses à remplir un petit peu de tétine en argent massif à 45 euros je crois ou 50 euros et on peut aller jusqu'à des choses à 8000 euros. Je vais peut-être prendre le porte-tétine alors, comme ça en plus c'est pratique un porte-tétine si t'as une tétine. Alors bien sûr on a toujours l'idée de se poser la question, quelle utilité a un bébé d'une semaine à part de sentir l'odeur de sa maman d'avoir un bavoir Dior et une grenouillère Burberry ? Ça on se la pose. Et bien il n'en a aucune et de toute façon personne n'est dupe, c'est pas une question d'utilité, c'est une question de cadeau. On veut montrer que ce nouveau petit être qui va arriver, il est précieux. Après selon le pouvoir d'achat, on va chez Dior ou on va chez Monoprix. Mais si on veut vraiment marquer le coup, alors là c'est open. On a décidé de faire une ligne d'argenterie qui est spécialement en argent massif. C'est mieux ? Un, parce que c'est antibactérien. Ah ouais ? Donc il n'y a pas du tout de danger pour l'enfant de mettre dans la bouche un rocher ou une climbale. Dans notre département sur mesure, on a fait des choses exceptionnelles. On a fait une fois une robe de cérémonie pour bébés qui faisait plus de 2 mètres de long. Entièrement incrusté de dentelles, de pierres, enfin c'était spectaculaire. On a fait en surmesure des maxi-cosies. Voilà, après il ne faudra pas se plaindre quand ils viendront vous réclamer la Ferrari à 18 ans. Et ce n'est pas la peine de mettre ça sur le dos de la mère. Les pères sont complices. Ce n'est pas du tout un univers bébé comme on peut l'imaginer. Il n'y a rien de bleu ciel, il n'y a rien de rose clair. Je crois que c'est pour ça qu'on a une clientèle d'hommes importantes qui rentrent. Puisque les papas font des cadeaux à leurs bébés qui viennent d'arriver, tout simplement ils sont parrains, ils sont un peu démunis. Ils rentrent chez Oval comme dans un magasin de cigares alors qu'ils trouvent des bodies en cachemire. Il y a une pièce que moi j'adore ici, c'est un petit jogging en cachemire qui est trop mignon. Vous le voyez le papa gâteau ? Suite à beaucoup de demandes d'adultes, on va le créer pour adultes. Et du coup ça peut être drôle de voir la maman habillée comme le bébé ou le bébé habillé comme la maman. Ce serait surtout rigolo si les mamans s'habillaient comme leur bébé et elles traîneraient toute la journée en pyjama. Trêve de plaisanterie, enfin si on peut dire, parce que là on va vous parler de haute couture pour enfants. Là ce ne sont pas les grands créateurs mais une marque spécialisée qui s'est lancée, Nénette de Paris. Aujourd'hui la créatrice a rendez-vous avec un personnel shopper, c'est un cool métier où tu fais du shopping. Alors en fait c'est une cliente qui est assez exigeante en termes de matière, de finition, parce que c'est une cliente haute couture. Et elle avait ce même désir de finition parfaite pour sa fille. Donc le modèle que porte June est une robe en doupion de soie qui a été entièrement rebrodée sur le devant avec des petites paillettes, des petites perles de cristal. Le bas de la robe est en tulle, tulle pailletée. La robe est entièrement doublée en soie. On travaille également avec beaucoup de brodeuses indépendantes qui travaillent pour la haute couture et qui nous proposent un travail quand même assez remarquable. C'est pas fashion fashion, on va dire que c'est non non pas ça, on va pas dire ça, on va dire que c'est classique, voilà. Mais avec des détails trop chiadés. C'est trop BCBG pour vous ? Pas grave. La cible, c'est pas le parent moyen. On travaille beaucoup avec les princesses du Moyen-Orient qui sont absolument friandes de ce type de produit et puis qui traitent vraiment leurs enfants comme des petites princesses. On s'adapte totalement à nos clients. Nous fonctionnons plutôt dans une relation privilégiée. Donc on se déplace vers le client. C'est pas le client qui vient à nous. Et il peut customiser son moum comme il veut. On fait très attention aux mesures de l'enfant en respectant son anatomie. On va pas lui faire une taille très cintrée alors qu'un enfant a du ventre. On fait aussi très attention à ne pas poser une broderie à un endroit qui serait pas propice vu que l'enfant a besoin de vivre, d'évoluer, de bouger. Je vais lui présenter d'autres robes que June va essayer. Une robe en satin d'UCS, en satin de soie et puis en couture anglaise sur les côtés. On a voulu donner un petit côté poétique à cette robe qui pourrait paraître un petit peu austère avec ce coloris un petit peu foncé. Et donc on y a ajouté ces petits cœurs qui s'envolent en fait et qui sont retenus par ce petit lien à la taille. On a voulu un petit détail très couture en fait et puis un petit peu issu de l'univers de la femme. Donc ce fameux nœud satin qu'on peut retrouver chez les grands couturiers. Et hop, défilé, tout comme les grandes. Mais tu sais que t'es mignonne toi ? Et tu le sais que t'en as pour une blinde sur toi ? Non, tu t'en fous un peu. Et ouais, t'as raison. Souvent la robe n'est portée qu'une seule fois et ensuite est mise au placard. Et à aucun moment ils se disent est-ce que dans 6 mois on va reporter la robe ? C'est pas... Est-ce que je veux dire que c'est comme vous et moi ? Ah, ça, on peut le dire. Allez les enfants, c'est fini, allez vous coucher, c'est une émission pour les grands. Allez, dehors les nains.